Bonjour tout le monde, toujours dans le cours de la base de données réparties, nous allons voir d'une manière brève comment répliquer ou copier des données à partir d'une base de données source vers une base de données de destination. On peut copier par exemple des tables, des vues, etc. à partir d'un schéma utilisateur source vers un autre schéma utilisateur de destination qui se trouve dans un autre site. Dans ce cas, on doit spécifier le nom d'utilisateur, puis le service, le service pour se connecter à un site testant. Donc nous avons quelques options pour la copier des données c'est-à-dire que Create, Insert, Append, Replace. On va voir la différence entre ces quatre options. Et puis en spécifiant le nom de la table de destination. Donc la table dans laquelle on veut la créer dans la base de données de destination. Et bien évidemment qu'on doit spécifier la requête de sélection à partir de la base de données source. C'est-à-dire quelles sont les données qu'on veut les copier vers la table de destination. Alors nous avons quatre options tels que Create, Insert, Append, Replace, qui est la différence entre les quatre. Dans le cas de Create, si la table de destination existe, donc le système va générer une erreur. Ça veut dire que la table de destination ne doit pas être apparue dans la base de données de destination. Donc c'est le système qui va la créer et puis insère les données. Dans le cas où on a spécifié Insert, moment de copie, dans ce cas, si la table de destination existe, le système va ajouter les données vers la table de destination. C'est-à-dire va insérer les données vers la table de destination. Même enregistrement peut être ajouté à la fin de la table. Donc c'est l'inverse de Create. dans le cas où la table n'existe pas, le système va générer une erreur. Troisième option Append, c'est en fait, c'est une combinaison entre Client et Insert. Ça veut dire que si la table est déjà existante, le système va insérer les données, va ajouter à la fin de la table les données. Même en a des duplications, ça veut dire qu'on a des redondances peuvent être aussi ajoutées sans aucun problème. Ça veut dire qu'on insère les données à la fin de la table, si la table est déjà existante. Si la table n'existe pas, donc le système va créer la table et puis insérer les données. Dans le cas, l'option Replace, dans ce cas, nous avons un remplacement total de la table. ça veut dire que si la table existe déjà, donc elle sera écrasée carrément et le système va créer à nouveau la table et puis insère les données. Si la table n'existe pas, donc le système va recréer la table et puis insérer les données. Donc, c'est un remplacement total et écrasement aussi de la table de destination. Alors, prenons des exemples. Par exemple, si on veut faire des duplications de données, c'est-à-dire sans création des fragments, je peux lancer une commande de copie d'une source, base de données source, vers une base de données de destination, en spécifiant le nom du schéma plus le nom du service pour avoir accès, pour accéder, en fait, le site de destination. Bien sûr, le site de la source et puis le site de la destination. Donc, je peux, à partir du site central, copier des données qui se trouvent dans un site A vers notre site B. Par exemple, supposons que le site central se trouve à Casa et je veux copier des données à partir de Rabat vers Marraksh, par exemple, ou vers Tangier. Dans ce cas-là, on a, à partir de schémas, c'est-à-dire à partir du site central, que je peux accéder au site de Rabat et puis copier les données vers le site de Marraksh. En utilisant, bien sûr, les options, donc déjà expliquées, en spécifiant le nom de la table de destination et puis spécifient la requête de la source, c'est-à-dire les données à sélectionner à partir de la base de données source. Par exemple, ici, nous avons le schéma utilisateur user Rabat et le schéma de destination user Casa. Donc, on veut créer une table à Casa qui contient le nom, le numéro, le nom de client et la ville des clients qui se trouvent à Rabat. Et donc, c'est une copie peut-être de la table. Donc, on peut parler de duplication. Et on veut créer des fragments, soit des fragments horizontaux, des fragments verticaux au mix, en utilisant toujours la commande CAP. Donc, je peux créer un fragment horizontal en se basant sur cette commande et à l'aide de la requête où l'option peut être créée. Sinon, on peut insérer des données, on peut ajouter des données dans des fragments verticaux ou remplacer carrément un fragment vertical qui se trouve à Casa par la table, une table et des données qui se trouvent à Rabat. Donc, pour bien simuler ces cas, vous voyez, on garde le même schéma que les autres, bien sûr, ateliers, tels que nous avons deux sites, c'est Casa, c'est Rabat et nous avons trois utilisateurs, User Casa qui se trouve à Casa, User Rabat, Admin Rabat, c'est l'administrateur de Rabat et nous avons un utilisateur local qui se trouve toujours à Rabat. Et donc, on suppose que nous avons trois sites, par exemple, ça c'est un site à Casa, celui-là à Rabat, c'est le site central peut-être, ou ça c'est un autre site, supposons qu'il se trouve dans un autre lieu. Donc, on va lui, on va donc utiliser un lien local pour rester localement dans le même site, juste pour tester la communication entre, par exemple, trois sites. Donc, on va faire quoi ? On va tout simplement, nous avons le schéma global qui se trouve à Rabat, donc Admin Rabat, déjà, expliqué, donc vous pouvez revenir, par exemple, les anciennes vidéos pour comprendre le schéma et comprendre la création, comment créer les liens, comment créer les services et tout ça. Et maintenant, on a déjà les liens, on a déjà les services qui sont déjà créés et on veut copier des données, par exemple, de la table client vers une table appelée client.kp et qui contient toutes les informations qui concernent la table client. Par la suite, on va créer un fragment, donc, à partir de la table produit, un fragment mix qui contient le numéro et print, fragment de passion verticale et fragment de passion horizontal basé sur la marque, donc, tel que, en spécifiant, la marque est égale à HP, par exemple. Donc, on peut créer, par exemple, un fragment vertical, un fragment horizontal ou un fragment mix à partir de la commande, en utilisant la commande clap. Alors, je démarre les deux sites, donc, les deux sites, voilà, donc, nous avons le site de Casa, le site de Rabat, et donc, je démarre le site, dans le site de Rabat, je démarre SQLPLIS et voir les données. j'accède par admin Rabat, déjà créé, bien sûr, dans lequel nous avons le schéma utilisateur, tel que les données de la table client, c'est l'exéptoire, et les données de la table produit. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une copie à partir de admin Rabat, c'est-à-dire copie de la table client à partir de admin Rabat vers user Casa, vers le site de Casa, donc, le site, le site de Casa. Donc, à partir de Rabat, on va copier la table client qui se trouve dans admin Rabat vers l'utilisateur user Casa. Donc, pour cela, je vais donc accéder à user Rabat, utiliser, bien sûr, le service qui va accéder à l'utilisateur admin Rabat pour copier les données vers l'utilisateur user Casa en utilisant, bien sûr, aussi le service de connexion vers user Casa. Donc, dans notre serveur de Rabat, je vais vérifier les services. Je pars vers NetManager pour vérifier les services qu'on a. donc, ils sont déjà créés. Alors, nous avons le service de Casa qui pointe vers la base donnée de Casa. Déjà, on a le service de Casa et nous avons le service local, c'est-à-dire qui reste localement à Rabat. Ça veut dire que je peux accéder à partir du user Rabat vers admin Rabat localement en utilisant le service appelé local qui utilise l'adresse IP bien sûr local. OK. Donc, j'accède à user Rabat pour faire le copier. Supposons que nous avons dans un autre site, par exemple, Amarach, je veux copier les données à partir de Rabat vers, par exemple, Casa. Donc, j'accède au site de Marrakech à l'aide des services et je copie les données de Rabat vers Casa. Alors, on va faire ça d'une manière en fait hybride, localement plus distance. Ça veut dire qu'on va copier from admin Rabat slash admin Rabat ça c'est localement en utilisant le cal to un site qui est distant. Donc, c'est à partir des données qui se trouvent ici dans le même serveur, c'est-à-dire localement, vers une source, une base de données de destination ce qui est user Casa slash le mot de passe user Casa ça c'est le nom d'utilisateur, le mot de passe et puis arrobas Casa. Donc, c'est le nom du service qui pointe vers le site du Casa. OK. Donc, ça c'est la commande copier from l'utilisateur admin Rabat to user Casa et donc en spécifiant bien sûr le nom de la table. il faut, comme j'ai dit, ici, il faut spécifier le nom de la table avec l'option. Donc, spécifier l'option tout d'abord. Nous avons quatre options. quatre options, create, insert, append et replace. Donc, nous avons quatre options et en spécifiant le nom d'utilisateur et la requête de sélection. Donc, create, l'option, j'utilise l'option tout d'abord create et le nom de la table, client copie, capé, le nom de la table de destination va être créé dans le schéma utilisateur user casa en utilisant using la requête de sélection. Select étoile, par exemple, for client. Alors, le système va chercher la table client dans admin rub. S'il ne se trouve pas, on aura une erreur, bien sûr, la requête de sélection. Et aussi, il va créer client copie à user casa. Donc, il va créer une copie de la table client ici à user casa. Ça, c'est le nom de la table de destination. Donc, vous voyez, il a créé la table et par la suite, la copie quatre lignes. Les quatre lignes qu'on a ici, elles ont été copies. Pour vérifier, je pars vers le site de casa. J'accède à SQL list et en utilisant l'utilisateur user casa schéma utilisateur user casa. Et puis, je sélectionne les données de la table client tiré copie. Bien sûr, vous voyez, donc, les données ont été copiées. Alors, on veut maintenant lancer la commande à nouveau en utilisant même option create. Comme vous voyez ici, nous avons une erreur. Ce nom d'objet existe déjà, ça veut dire que le nom de la table existe déjà. Donc, la commande create, l'option create, suppose que la table n'existe pas. c'est le système qui va créer donc la table. S'il existe, on aura une erreur. Contrairement à inserts, je vais changer create par inserts ici et voir que les données ont été ajoutées. Donc, quatre données ont été ajoutées à la table client capé. Ça veut dire que on suppose que c'est l'inverse de client on suppose que la table client capé existe déjà. Alors, pour vérifier, je reviens à la table client capé, vous voyez que les données ont été ajoutées. Ajoutées, ça veut dire ajoutées aux données existantes. Donc, comme il y en a une sorte de redonnance des données, ça veut dire que les quatre enregistrements ont été insérées et ajoutées après, bien sûr, les autres données qui existent déjà. Si la table, on suppose que la table n'existe pas, je vais donc supprimer ici la table client capé dans le site de Casa. Je supprime la table client capé et je lance, je reviens à Rabat. Ça, c'est Casa, ça, c'est Rabat. et je lance la commande à l'aide de insert. Donc, même commande, bien sûr, en utilisant l'option insert. Alors, vous voyez ici qu'on a une erreur, la table ou vie inexistante, c'est-à-dire c'est l'inverse de create. La table doit être existante, doit être, bien sûr, existante dans la base de données des estimations. Sinon, vous pouvez utiliser maintenant create ou utiliser append. Append, c'est une commise entre create et insert. Ça veut dire que si la table n'existe pas, ça sera créé. S'il existe, les données vont être insérées. Donc, append, et voilà, donc les données, la table a été bien créée et les données, certainement, bien insérées. si je lance append une autre fois, donc pas de problème, donc la table déjà existe et on insère juste les données, donc on ajoute les données pour vérifier. Voilà, donc nous avons maintenant, oui, enregistrement. Les données ont été bien ajoutées. Ajoutées, ça ne veut pas dire qu'on vérifiait si les données existent ou déjà existent ou n'existent pas, si le code client existe ou n'existe pas, sauf que si vous avez une clé primaire, dans ce cas, donc on aura une erreur d'insertion. Par contre, si on n'a pas cette contrainte de clé primaire, donc les données vont être insérées, mais il y en a des redondances. Alors, nous avons la commande replace, c'est totalement l'inverse de append. Si la table existe, les données vont être écrasées, ça veut dire que la table va être écrasée, donc la table va être remplacée par la nouvelle table de source. Sinon, si la table n'existe pas, la table va être créée, donc le système va créer la table. Alors ici, on a un remplacement de la table. Vous voyez ici, nous avons quatre enregistrements. Alors, quand je sélectionne maintenant, nous avons huit, pardon, quand j'enregistre, je lance la commande copie, donc on a un remplacement total de la table client cap. Ça veut dire que les données existantes vont être remplacées par les nouvelles données. si je lance une autre fois, toujours, on a une copie totale de la table de la source vers la table de l'insignation en écrasant la table existe. Si la table n'existe pas, supposons que la table n'existe pas, donc je vais supprimer la table, client et je lance à nouveau la commande replace. dans ce cas-là, la table n'existe pas, dans la destination, alors le système va créer la table et copier les données. Et copier les données qu'on voit. ok, donc on peut aussi créer des fragments, donc on revient à notre schéma, tel que je peux créer des fragments. C'est pas toujours qu'on fait des copiers, donc on peut créer des fragments, tel que un fragment horizontal, vertical ou un fragment mix. Par exemple, dans notre cas, on va créer un fragment mix dans la destination, tel que je sélectionne numéro et prix du produit qui se trouve dans le site Rabat avec la marque qui est égale à HP. Donc ça, c'est un fragment qui mix. Je peux créer des fragments en utilisant la commande copier. Alors, je reviens la commande, je garde l'utilisateur admin Rabat vers l'utilisateur user casa. Donc, le nom de la table, produit, donc en spécifiant bien sûr l'option, create, par exemple, l'option, par la suite, le nom de la table, donc je garde le même nom que la table source, produit, using, select, numéro, virgule, le prix, from produit, ce produit, c'est de la table de la source, se trouve dans admin Rabat. Et ce produit, ce nom, c'est le nom de la table qui va être créé dans la destination, dans user casa. where mark égal HP, par exemple. OK, donc nous avons une seule ligne qui a été créée, je vais vérifier les données, select étoile from, donc les données se trouvent à, je suis dans utilisateur, user Rabat, bien sûr, show user, je suis dans utilisateur, user Rabat. pour accéder les données qui se trouvent à admin Rabat, pour vérifier, select étoile from, je peux utiliser le lien, sinon je peux accéder, connect, user admin Rabat, pardon, admin Rabat, slash admin Rabat, pour accéder utilisateur admin Rabat, et puis sélectionner les données, select étoile from produit, de la source, bien sûr, ça c'est les données de la source, maintenant on a fait une copie, on a créé un fragment qui contient le numéro et le prix de la table de produit, de cette table, avec la marque qui est égale à HP, dans le schéma utilisateur user Kazan, donc pour vérifier, je vais donc partir vers l'utilisateur user Kazan, et vérifier, en sélectionnant la liste des enregistrements dans la table produit, alors qu'on voit, nous avons un fragment qui contient un numéro prix avec la marque HP, la marque HP, c'est là, c'est la marque, donc c'est le prix, le numéro, c'est le numéro 11, avec un prix 3000, donc on a spécifié la marque, le critère de sélection basé sur la marque est égale à HP, donc on a créé un fragment dans la base de données de destination, c'est-à-dire dans user, schéma utilisateur, user Kazan, en se basant sur, bien sûr, la commande copie, pour créer ce type de sarak. Sous-titrage Société Radio-Canada ...